Alors, bonjour à tous. Merci d'être là encore ce matin pour notre deuxième webinaire avec Laurence Sago, notre conférencière de l'Institut de l'élevage de la France. Bienvenue encore une fois Laurence. Pour Laurence, il est quand même assez tard le soir, il est presque à l'heure du souper. Donc, c'est un plaisir de te recevoir encore une fois Laurence. Les gens ont vraiment apprécié le dernier webinaire. Donc, aujourd'hui, le webinaire va être, le titre, ça va être « Réussir son sauveurage chez les agneaux ». Je tiens à souligner que le webinaire fait partie des projets des invités du secteur et qui est financé par l'entremise du programme Innovation agroalimentaire en vertu du Parti envergure canadienne pour l'agriculture. Je vais donner quelques petites instructions que pour ceux qui étaient possiblement là au dernier savent déjà. Bon, comme vous avez vu, il va y avoir un enregistrement du webinaire. Vous pouvez, en tout temps, dans le fond, sur le chat ici, donner vos commentaires ou encore si vous avez des questions, c'est là que vous pouvez les mentionner. On vous demanderait de garder votre micro caméra fermée. Si vous tenez à mentionner ouvertement vos questions, vous avez seulement qu'à mettre la main levée et puis on pourra, il va y avoir des périodes attitrées à la fin de chaque section. Puis Laurence pourra vous donner la parole pour le faire si vous préférez de cette façon. Cette fois-ci, dans le fond, on a aussi des petites questions interactives pour vous tout au long de la présentation. C'est Laurence qui va vous les présenter puis on va regarder ensemble. Dans le fond, c'est simple. Vous pouvez aller à partir de votre cellulaire ou votre ordinateur. Vous allez sur l'application www.menti.com. Il y a Stéphanie qui est dans le chat. Vous allez vous copier-coller le lien direct qui ne vous oblige pas à faire le code, mais sinon, vous pouvez toujours faire l'adresse que je viens de vous mentionner avec le code 3167-1060 pour accéder aux petites questions qu'il va y avoir tout au long de la présentation. Juste avant de terminer puis à céder la parole à Laurence, je vous fais part en primeur, dans le fond, parce que ce n'est pas encore annoncé au niveau de notre infolettre, mais il va y avoir un prochain webinaire le 11 novembre prochain sur les changements climatiques, l'adaptation des fourrages et l'autosuffisance. Si ça vous intéresse, tenez-vous au courant plutôt en suivant l'infolettre puis vous allez avoir tous les détails. Donc, sur ça, je laisse la parole à toi, Laurence. Juste un instant, je te donne le… Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver. Pour ceux qui étaient déjà là, c'était il y a 15 jours, je crois, c'était il y a 15 jours, on s'était retrouvés. Donc, on va effectivement aborder tout ce qui touche à la période autour du sevrage des agneaux. Est-ce que vous voyez mon diaporama? Oui, oui, Laurence, je vois très bien. Voilà. On est très loin, mais vous voyez, c'est comme si on était à côté. Alors, ce qu'on vous propose pour ce matin, en fait, c'est d'aborder différents thèmes. Donc, il y a Gaston également, le vétérinaire de CEPOC qui est avec nous, qui est là pour répondre à toutes vos questions, en fait, parce qu'il y a plein de questions sanitaires dans le jeune âge de l'agneau et puis aussi autour du sevrage, avec les mammites sur les brebis, etc. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Gaston est là spécialement pour y répondre. Alors, voilà les thèmes qu'on va un petit peu aborder. Puis, on va faire comme la dernière fois pour ceux qui étaient là. En fait, on a des petites séries comme ça. Et puis, après, on discute avec vous. Vous posez vos questions sur le chat. On y répond tous ensemble. Et puis, on a des petites questions aussi sur vos pratiques, si vous voulez bien y répondre. En fait, on aura les réponses en direct et on pourra discuter autour de ça. Alors, on va commencer vraiment très, très rapidement par expliquer, voilà, l'agneau, il va passer d'une alimentation uniquement liquide à une solide. Alors, qu'est-ce que ça induit pour lui? Ensuite, on va parler des différents types d'aliments ou de moulets, comme vous dites, qu'il est possible de distribuer à ses petits agneaux. On va parler de l'âge du sevrage, de l'âge de la séparation avec les mères, avec les âges possibles. Ensuite, on va passer à la brebis avec tout ce qui est possibilité pour préparer le tarissement, sachant que le tarissement, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à réaliser et la recette qui va chez l'un ne va pas forcément chez l'autre. Donc, c'est vraiment assez compliqué. On parlera de l'allottement des agneaux. Au sevrage, faut-il les alloter? Est-ce qu'on peut tout mélanger? Qu'est-ce qu'on fait des futurs agnelles de renouvellement? Donc, ça, c'est pour qu'elles aient la carrière la plus longue possible et surtout qu'elles fassent le plus de lait possible. Et puis, je vous l'ai dit, tout au long de cette heure et demie, on va être ensemble. Surtout, vous posez vos questions sur le tchat et Gaston est là pour y répondre. Surtout, vous n'hésitez pas. On compte vraiment sur vous. Alors, on commence vraiment par un petit dessin que vous connaissez tous ou alors que peut-être vous avez oublié s'il y a longtemps que vous étiez sorti de l'école. Donc, les ovins, que ce soit les brebis ou les agneaux, au niveau digestif, ils ont quatre poches d'estomac. Alors, je sais que vous les appelez pas forcément pareil que nous ici en France, mais peut-être dans le tchat Stéphanie ou Marie-Josée, si vous voulez mettre les équivalents. Donc, le plus gros, bien sûr, c'est la panse. Donc, une brebis, elle mange. Elle mange assez vite, une brebis. Les aliments descendent dans la panse, c'est brassé. Ensuite, vous savez que tout remonte. C'est ce qu'on appelle la rumination, c'est-à-dire tout remonte dans la bouche. Elle rumine, elle remâche. Elle remâche beaucoup, beaucoup. Ça redescend dans la panse et là, c'est tout petit. Et donc là, tout ce qui est fleurs microbiennes, etc., ça fait son travail. Ensuite, ça passe dans le réseau que vous avez là, puis dans le feuillet et enfin dans la cahier. Le petit agneau, lui, ça va être un petit peu différent parce que le petit agneau, bien sûr, au début, il ne boit que du lait. Et alors, le lait, il passe dans ce qu'on appelle une gouttière oesophagienne. Donc, la gouttière oesophagienne, vous voyez, c'est ce petit repli-là qu'il y a dans la paroi de la panse et puis du réseau. Donc, en fait, ça traverse là, ça fait comme une gouttière et le lait, il va passer directement dans la cahier. Voilà. Alors, les bactéries et toute la fleur microbienne qu'il y a dans ces différentes poches, bien sûr, ce ne sont pas les mêmes. Et surtout, si l'animal, par exemple, est habitué à manger de l'herbe, voilà, s'il passe à un aliment complètement solide, les petits microbes, ils ne sont pas les mêmes non plus. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours faire des transitions, etc. C'est parce qu'il faut que la flore microbienne, en fait, elle s'adapte au changement d'alimentation. Alors, pour aller complètement dans le concret, un petit agneau, ça commence, vous le savez bien, à manger de la moulée et puis du fourrage à partir de 10-15 jours, mais ça, on consomme très, très peu, vraiment très peu. Et on pourrait, alors je ne dis pas qu'il faut s'oeuvrer à 5 semaines, mais on pourrait s'oeuvrer à 5 semaines. Voilà. Les éleveurs qui font du fromage, qui font de la production laitière, comme ils traient après, ils sèvrent les agneaux, en fait, vers 5 semaines. Et vers 5 semaines, un agneau, c'est capable de valoriser à peu près une ration à base de moulée et puis de fourrage. Mais c'est encore mieux, bien sûr, si on les sève plus tard. C'est encore mieux. Alors, avant de parler du type de moulée qui est, dirons-nous, idéal, en fait, un agneau, quand on est en brebis allaitante, quand il a 5-6 semaines d'âge, tous les critères qui vont jouer sur l'économie, c'est-à-dire les kilos d'aliments qu'il va consommer, ça, c'est déjà joué quand il a 6 semaines. Ça dépend de son poids. Ça dépend du lait de sa mère. Ça, c'est déjà joué. Son poids de carcasse et sa conformation, c'est déjà joué aussi. Alors, ça paraît bizarre à cet âge-là, mais un tout petit agneau à 6 semaines, il fait rarement quand même 22 kilos de carcasse sans être grand. Et puis, son état d'engraissement, il est joué aussi, parce que c'est son format qui joue. Donc, l'essentiel dans l'alimentation d'un agneau et dans son prix de revient, c'est jamais le prix de l'aliment. Contrairement à des fois, en ce moment, l'aliment est très cher. C'est vrai que ça pénalise quand même les revenus. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais le plus important, c'est la valeur laitière de la mère. C'est le plus important. Vraiment. Donc là, vous l'avez illustré à partir d'un essai. Alors, vous allez dire là, c'est un sevrage tardif. Donc, on vous demandera tout à l'heure à quel âge vous sevrez, justement. À partir d'un essai où les agneaux étaient sevrés à 80 jours. Donc, une partie des agneaux dits gros pesaient 29 kilos à cet âge-là. Donc, c'est tout simplement des agneaux dont les mères avaient beaucoup de lait. Et l'autre partie des agneaux, c'est un essai avec allotement, le même nombre de mâles, de femelles, etc. Pesait donc 5,4 kilos de moins. C'est le lot dits petits. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Alors, on voit déjà que les agneaux petits, il n'y a pas de miracle. En production en ville, on n'a pas de croissance compensatrice comme on peut l'avoir des fois sur des génies salaires ou des choses comme ça. On n'a pas des agneaux qui sont moches et qui commencent petits. Ils n'ont pas des croissances extraordinaires une fois qu'ils sont sevrés. Il n'y a pas de croissance compensatrice. Donc, ces petits agneaux-là, ils sont vendus 14 jours plus tard. 14 jours. Donc, 14 jours, ça fait… Là, dans l'essai, ça fait 13 kilos de concentré, mais ça peut faire aussi 15 kilos de concentré en plus. Donc, vous voyez, pour faire des pois de carcasse un peu moins lourds, puisque les petits ont fait 17,9 kilos de pois de carcasse et les gros, 18,5 kilos. Et au final, quand on calcule le seul surcoût alimentaire, donc le seul surcoût alimentaire, c'est le prix de vente de votre agneau, le prix que vous l'avez vendu, moins ce qui vous a coûté en aliments. Donc, vous voyez que quand on fait la différence entre les gros et les petits, il y a 16 dollars d'écart par agneau, ce qui est absolument énorme. Voilà. Donc, l'essentiel pour les agneaux, c'est de bien soigner la fin de gestation chez les brebis, pour avoir des agneaux suffisamment lourds à la naissance, un bon démarrage en lactation, et le début de lactation, au moins les 6, 7 premières semaines, pour que les brebis aient beaucoup de laids, et bien sûr, la génétique. La génétique, ça marche. Ce n'est plus à démontrer. Alors, après… Laurence? Oui? Pardon, je suis désolée, Laurence, c'est Marie-Josée. Écoute, le fait que je te donnais le host, le partage d'écran, je ne suis plus en mesure de faire rentrer les nouveaux participants. Donc, si tu voudrais, de ton côté, je ne sais pas si tu vois participants, un petit onglet avec les deux petits bonhommes, en cliquant sur participants, en haut complètement. Oui? C'est bon, j'ai fait admettre tout, ils sont en train de rentrer. Oui, OK. Juste, surveillons Procom, juste si tu veux jeter un oeil de temps en temps. Je suis vraiment désolée, et désolée à tous les autres pour la petite coupure. On va s'adapter à notre nouveau logiciel. Merci. Il n'y a pas de problème. Donc, les rations possibles. Alors, quel type d'aliments donner à ces petits agneaux, sous la mer et ensuite? Donc, bien sûr, il y a ce que vous appelez la moulée complète. Donc, c'est un aliment complet. Donc, ça, ça marche très bien. C'est des aliments qui sont équilibrés. En plus, souvent, il y a des arômes dedans. Donc, ils sont très, enfin, des arômes naturels, plus ou moins. Mais voilà, il y a des arômes. Donc, les agneaux, pour eux, c'est très appétant. Voilà, c'est très bien consommé. Après, vous avez d'autres possibilités que vous connaissez. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser une céréale avec un complément azoté. Donc, là aussi, c'est un granulé, mais très, très azoté. Vous pouvez utiliser des protéagineux. Donc, du poids, du lupin, de la févrole, du tourteau de colza. Alors, vous, vous utilisez beaucoup du tourteau de soya parce que vous êtes plus près. Nous, on est plus loin. Donc, on utilise plutôt du colza. Et puis, on peut utiliser aussi du foin de luzerne avec une céréale. Mais ça, on le réserve plutôt après le sevrage. Avant le sevrage, donner du foin de luzerne à des petits agneaux. Peut-être, Gaston, tu pourras nous en dire un mot tout à l'heure. Ça peut induire quand même des problèmes digestifs. Donc, vous voyez, les aliments avec lesquels on a les meilleures croissances, en fait, ce sont les moulées complètes. Il n'y a pas de mystère. C'est là où les agneaux sont vendus les plus rapidement. Des agneaux, c'est des aliments qui sont extrêmement bien équilibrés, qui sont adaptés, en fait, aux besoins de l'agneau. Et après, si vous voulez utiliser un mélange fermier avec de la céréale, vous voyez, là, vous avez les allongements de durée de finition qui sont indiqués. Donc, avec un complément azoté, vous avez un allongement qui est entre 0 et 5 jours. Quand vous donnez un protéagineux, vous augmentez encore un peu plus la durée de finition de 11 jours en moyenne. Avec du tourteau de soya, vous, c'est à peu près équivalent. Moi, les références que j'ai, c'est à peu près équivalent à un complémentaire azoté. Vous augmentez assez peu la durée de finition. Enfin, les régimes avec les foins de l'usère, eux, par contre, augmentent considérablement les durées de finition des agneaux 16 jours en moyenne. Excusez-moi, je suis coincée. Alors, toujours sur le type d'aliment. Donc, vous, vous êtes sur des aliments qui dosent entre 15 et 18 % de protéines. Nous, en France, on est sur les mêmes régimes. Alors, la petite différence, en fait, qu'on a avec vous, c'est que nous, en fait, on donne le même aliment du début à la fin. C'est-à-dire qu'on donne le même aliment aux agneaux dès 15 jours jusqu'à l'abattage. Alors, vous allez me dire que ce n'est pas bien parce que les besoins ne sont pas les mêmes. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Les agneaux, ils ont des besoins en azote supérieurs quand ils sont petits. Et plus ils vieillissent, moins ils en ont. Alors, pourquoi est-ce que nous, on utilise le même aliment ? C'est tout simplement pour des raisons de simplicité du travail. C'est uniquement pour ça. C'est pour ne pas avoir à gérer plusieurs types d'aliments, pour ne pas trop s'embêter entre les plus vieux et les plus jeunes. Donc, pour des raisons de simplification, on met le même aliment du début à la fin. Et on a fait des études avec des agneaux sous la mer, des agneaux qui n'étaient pas sevrés. Donc, vous avez le résultat ici entre des moulées complètes avec, vous savez, le petit granulé tout petit que vous mettez au début, puis l'aliment après que vous changez juste avant le sevrage. Et puis, comparé à un autre aliment, mais qui lui est aussi une moulée complète, mais en gros diamètre. Vous savez, 8 millimètres de diamètre. En France, pour les agneaux, on utilise beaucoup des aliments de 8 millimètres de diamètre, de plus en plus. Et qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu qu'en fait, ça ne changeait absolument pas les croissances sous la mer. Alors, vous allez me dire, mais ce n'est quand même pas normal, parce que normalement, l'aliment, il est mieux adapté à des petits agneaux, le tout petit aliment qu'on donne. Alors, c'est vrai qu'il est mieux adapté, mais le truc, c'est qu'un agneau, ça a horreur qu'on change son mode d'alimentation. Quand il est habitué à une moulée, vous changez de moulée. Donc, même si vous faites une transition de 5-6 jours, en fait, il va diminuer forcément son niveau de consommation. Un agneau, c'est comme ça. Ça n'aime pas changer. Bon, voilà. Une brebis, c'est moins gênant, mais un agneau, ça n'aime pas du tout. Et en fait, le peu de croissance que vous avez gagné, en plus, ils sont sous les mers. Donc, c'est surtout la mer qui fait la différence. Ce n'est pas les 30 grammes de granulés qu'il va manger. Le peu de granulés, de croissance qu'on gagne là, en fait, nous, dans nos essais, on l'a perdu après. Donc, maintenant, les éleveurs français, il y en a très peu qui utilisent ces petits granulés. Très peu et de moins en moins. Et là, vous avez les mêmes références, mais carrément avec du mélange fermier. Donc, vous voyez, on a comparé. C'était des essais qu'on a cumulé. On a 192 agneaux de chaque côté. Là encore, on n'a pas de différence de croissance quand on commence avec un petit granulé. Et voilà. Donc, si vous voulez mettre dans le chat, faire partager votre expérience, peut-être que certains d'entre vous ne les utilisent plus ou y pensent. Moi, si vous voulez essayer, essayez sur un lot. Il ne faut jamais commencer comme ça, d'un seul sur tout. Essayez sur un lot, puis vous verrez. Alors, les quantités de consommé. Donc là, vous avez un petit tableau, un petit graphique qui illustre, en fait, l'augmentation de consommation des agneaux. Donc, vous voyez, quand vous leur donnez le petit granulé à 15 jours, là, ils en mangent une quantité extrêmement faible. On est de l'ordre de 20 grammes par jour. Je ne vous raconte pas ce que ça fait, 20 grammes par jour. C'est rien du tout. Ils y vont, mais c'est juste pour… Souvent, c'est par curiosité, en plus, au début. Et puis, vous voyez, au fil des semaines, ils augmentent. Et puis, quand vous êtes proche du sevrage, vous êtes entre 500 et 700 grammes de moulé par agneau et par jour. Nous, ici, en France, avec les races prolifiques, on arrive parfois, lorsqu'on les sève à 80 jours, pratiquement au kilo. Parce que c'est des agneaux qui ont une grosse capacité d'ingestion. Et au sevrage, ils consomment déjà beaucoup, beaucoup de concentrés. Donc, globalement, ce qu'il faut compter comme moulé avant le sevrage, si vous sevrez vers 60 jours, je crois que c'est le cas de la plupart d'entre vous, vous êtes entre 5 et 10 kilos de moulé par agneau. Et puis, plus vous sevrez tard, et plus ils consomment. Donc, quand on sève à 80 jours, on est entre 20 et 30 kilos de moulé par agneau. Alors, faut-il rationner après le sevrage ? Bon, alors, ça, il y a eu des études de réalisées. Je sais que certains d'entre vous rationnaient. Donc là, je vous ai mis deux photos, une avec des nourrisseurs circulaires. Je ne sais pas si vous connaissez ce type de nourrisseur. Ça permet de mettre pas mal d'agneaux autour. Et puis, quand on a une vis avec l'aliment qui descend dedans, c'est assez pratique. Et puis, à droite, vous avez un dessin, une photo avec des agneaux qui, en fait, sont rationnés. Mais on appelle ça, nous, ici, des clés auge. Donc, en fait, c'est des clés qui s'ouvrent quand on peut faire sortir le lot d'agneaux, par exemple, pour le peser. Et puis, vous voyez, c'est bordé d'un couloir. Donc, en fait, nous, on est avec le seau de l'autre côté. On n'a pas besoin de rentrer dans les agneaux. Voilà, ça, ça s'appelle une clé rouge. Alors, pourquoi est-ce qu'on rationne ? Souvent, on rationne pour ralentir les agneaux. Souvent pour les ralentir, ralentir leur croissance. Et puis aussi, pour qu'ils soient moins gras, parce que l'un et l'autre vont ensemble. En fait, comme on ralentit leur croissance, en fait, ils déposent le gras beaucoup moins vite. Donc, si on les trie, par exemple, toutes les semaines ou tous les quarts jours, en fait, on a des agneaux qui sont moins couverts, qui sont moins grands. Donc, c'est assez simple. Au niveau du rationnement, on réduit la quantité d'aliments et ça se traduit systématiquement par une réduction de la croissance. Par exemple, vous réduisez de 20 % la quantité d'aliments que vous distribuez. En gros, vous avez 20 ou 30 % de croissance en moins. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir sur le rationnement du concentré et qui est très important, quand on rationne le concentré, on ne consomme pas plus de moulé, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Les agneaux vont rester un peu plus longtemps. Ils restent plus longtemps, ça, c'est évident. Mais ils ne vont pas consommer plus de moulé sur toute la durée d'engraissement. Un agneau, en fait, ça a besoin d'une quantité d'énergie pour se finir. Donc, cette quantité d'énergie, soit vous la donnez sur un temps réduit, il est à volonté, il consomme son énergie, soit vous la donnez sur un temps plus long. Donc là, vous rationnez, mais il va manger la même quantité d'énergie. Donc, on n'augmente pas les quantités de concentré consommé. Donc, au niveau économique, ce n'est pas un désavantage de rationner. Par contre, on augmente les quantités de fourrage. Donc, quand on rationne, les agneaux consomment environ trois fois plus de fourrage. Le temps qu'ils passaient à manger le concentré, en fait, là, ils vont passer un peu plus de temps à manger du fourrage. Voilà, tout simplement. Vous n'hésitez pas dans vos questions et à nous dire si vous rationnez vos agneaux, pourquoi, est-ce que vous avez des soucis, etc. Combien vous mettez en quantité, enfin tout ça. Je suis désolée, j'ai un ralentissement du débit. Laurence? Oui. Oui, pardon. Peut-être juste refaire le même petit exercice. Je pense que tu le fais peut-être déjà. Je le fais au fur et à mesure, t'inquiète. Il y a 48 personnes. C'est génial. Merci. Alors, une dernière diapo sur le rationnement. Donc, quand on rationne dans les cinq derniers kilos de l'agneau, juste sur la période de finition, on allonge la durée de finition de deux à trois semaines. Voilà, on a un allongement. Un intérêt notable, c'est qu'on améliore la qualité du gras. Donc, vous savez, un agneau, la filière, les bouchers, ils aiment bien avoir des gras. Alors, ce n'est pas la viande, puisque la viande, en général, ne pose pas de problème. Mais ils aiment bien avoir des gras bien blancs et bien fermes. Ils n'ont pas ce qu'ils appellent des gras jaunes, qui en fait sont marrons, mais on dit souvent jaunes, mais en fait, c'est marron. Et puis, vous savez, tout mou, voire huileux. Alors, quand on rationne, en fait, on améliore, mais de façon importante, la proportion d'agneaux qui ont des gras bien blancs, d'environ 20 à 25 %. Voilà. Par contre, on diminue un petit peu l'état d'engraissement et on diminue aussi le rendement de carcasses. C'est, voilà, ça, c'est mécanique. L'agneau va manger plus de fourrage. On l'a vu tout à l'heure. Donc, comme il mange plus de fourrage, il développe plus sa pence et il a un rendement qui est moins important. Voilà. Alors, on arrive à vos questions. On vous propose, Marie-Josée, de répondre à une petite question. Oui, on peut y aller tout de suite. Donc, en fait, c'est les questions sur, vous allez voir, Laurence va vous le présenter à l'écran. C'est sur Mentimeter, l'adresse que je vous ai donnée. Peut-être, Stéphanie, tu peux la remettre sur le chat. Super, merci. Donc, vous voyez dans le chat, Stéphanie a mis le lien en cliquant directement dessus. Vous allez le voir. Puis, Laurence, est-ce que tu peux nous le présenter à l'écran? Moi, je vais encore faire mon PowerPoint, je ne sais pas s'il y a un petit délai. Alors, la question, j'espère que vous allez la voir. À quel âge sevrez-vous vos agneaux en moyenne? Est-ce que vous les sevrez avant 50 jours? À 50 jours? À 60 jours? À 70 jours? À 80 jours? Ou à plus de 80 jours? Est-ce que c'est normal, Laurence, que je ne le vois pas sur ton écran, comme tout à l'heure on voyait, pour voir les résultats? OK, super. Donc, vous l'avez à l'écran. Normalement, on devrait voir les résultats instantanés. N'hésitez pas à voter. Tout le monde a voté ou vous voulez un petit peu plus de temps? On peut laisser des fois. Vous pouvez, comme je vous le dis, sur le chat, Stéphanie a mis le lien direct pour répondre. Donc, on voit que ce qui ressort, c'est 60 jours. Ça représente quand même ce qui se fait ici au Québec. Enfin, les objectifs qu'on a, il y en a 50 jours aussi, effectivement. Des fois, ceux qui sont sur Genovis tentent de deviser plus de 50 jours. Donc, ça représente bien, je pense, nos producteurs du Québec. C'est bon, intéressant. Oui, vous sevrez entre 50 et 60 jours et quelques-uns, mais peu, se sèvrent après, on peut. Oui. Donc, on peut, c'est bon. Peut-être un dernier réfrèche, des fois, s'il n'y en avait certains qui ont répondu juste à l'instant. Et peut-être ceux qui sèvrent tard. Ah oui, mais ça, oui, oui, oui. Il y en a certains d'entre vous également. Alors, ça renforce encore les sevrages entre 50 et 60 jours, puisque vous êtes 17 à avoir voté. Bon, donc, pourquoi est-ce que vous sevrez entre 50 et 60 jours ? Pour vous, c'est un bon compromis entre la lactation, de la brebis qui commence à peut-être, vous pensez un peu, à diminuer, l'agneau qui commence à bien se débrouiller, et puis surtout, peut-être la remise en lutte, puisque vous êtes sur des systèmes où vous remettez en lutte assez rapidement. Est-ce que c'est pour ça que vous sevrez tôt? Ou est-ce que c'est pour des raisons économiques? Je ne sais pas si certains d'entre vous veulent… Il y a une question inconnue, c'est sûr que c'est ça, les producteurs essaient de viser quand même une production accélérée. Je pense que ça, là, je réponds au nom des producteurs, ils pourront peut-être chatter la réponse, mais en étant accélérés, on essaie de viser au moins 1,3 agnellages par brebis par année. Il y a ça, je pense, qui rentre en ligne de compte. Puis, évidemment, on essaie quand même de respecter un poids au sevrage d'au moins 20-21 kilos. Donc, ça, c'est comme un élément quand même limitant. Mais je ne sais pas si… Ah, on a quelqu'un qui répond le taux d'agnellage, oui. Oui, donc ça renforce. En fait, c'est parce que vous remettez en lutte assez rapidement et que vous avez un taux d'agnellage qui est important. Oui, oui, je comprends. Tout à fait. Je comprends. Oui, c'est ça, il y en a un autre qui me répond. C'est ça, le calendrier de 8 mois, très serré. Donc, 60 jours de moyenne et mon max, maximum, pour laisser une mini-pause aux brebis. C'est ça, on a beaucoup qui ont l'objectif de travailler vraiment serré. Mais il faut quand même respecter, il faut que les brebis soient bien nourries, bien alimentées, qu'il y ait une bonne condition chère à la remise à la saillie. Donc, oui, ça peut se faire, mais il faut quand même être au petit soin avec les brebis côté alimentation. On leur donne ce qu'il leur faut pour justement qu'ils soient capables de faire cet objectif-là. De votre côté, en France, j'imagine aussi que c'est le fait qu'ils vont à l'extérieur, au pâturage, ça l'étire un peu ce temps-là ou ça n'a pas d'influence? Alors, non, nous, les systèmes accélérés comme vous les avez chez vous, on sève retraiteau aussi. C'est pareil. OK. Non, non, c'est pareil, on sève retraiteau aussi. OK, parfait. Oui, oui, tout à fait. Alors, justement, maintenant, on va parler de ce tarissement. J'avais juste une question que je vois un petit peu plus haut. Je ne sais pas si ça faisait référence à la dérobée. Quand on dit l'userne, c'est à la place de la moulée ou si c'est ce foin-là qu'on met en dérobée? Je ne sais pas, tu avais parlé, je pense. Alors, oui, les régimes foin de luzerne dont je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, c'est des luzernes qui sont implantées pendant 3-4 ans, en fait. Ce n'est pas des dérobées, c'est comme chez nous, c'est entre deux cultures, je suppose. Tu parles de culture quand tu parles à l'extérieur? Non. Nous, la dérobée, c'est à l'intérieur du parc de brebis qui sont en lactation. Les petits agneaux peuvent aller à l'intérieur d'un mini-parc où est-ce que les brebis n'ont pas accès pour commencer à manger moulée et fourrage. D'accord, ce n'est pas du tout la même chose que chez nous, pardon. OK. Alors, la luzerne, je ne sais pas, Gaston, peut-être tu nous diras ce que tu en penses. Nous, on évite de la mettre à des petits agneaux avant le sevrage parce qu'on a des problèmes de diarrhée, en fait, pour tout vous dire. C'est tellement appétant, en fait, c'est tellement appétant, cet aliment-là, que ce soit en foin ou en enrubanage, d'ailleurs, qu'ils en mangent, ils en mangent. Et en fait, ils sont au niveau digestif, ils ne sont quand même pas encore équipés. Des fois, ils ont trois semaines, un mois pour digérer tout ça. Donc, ça vous fait des espèces d'agneaux, en fait, qui sont presque aussi larges que l'on. C'est-à-dire qu'ils ont un ventre, c'est épouvantable. Et ce n'est pas de la faute des brebis parce qu'elles ont du lait et avec des diarrhées. Et en fait, nous, en France, on ne préconise pas de mettre de la luzerne avant le sevrage à des petits agneaux. Par contre, après, oui, mais avant, non. Je ne sais pas si Gaston, tu veux rajouter quelque chose? Je dirais après, avant le sevrage, je pense à parfaitement raison de ne pas mettre un aliment comme la luzerne pure, mais peut-être préconiser plus un foin de graminée, mais de très grande qualité. À ce moment-là, il faut toujours, en tout cas, c'est mon opinion, mais il faut toujours avoir un juste balancier entre éviter que le rumen prenne trop de place et que ça ne fasse pas des beaux agneaux nécessairement, mais préparer le rumen à son activité de ruminant futur. Je pense qu'avec un foin de graminée, mais de très bonne qualité, on atteint plus cet objectif-là. Absolument, on est d'accord. Alors, on en vient à la partie agneaux et puis séparation avec les mères. Donc, à quel âge, on a vu que vous sevrez tous à 60 jours. On pourra, si vous voulez, je vous montrerai un résultat d'essai, on le sève plus tard. Vous verrez qu'économiquement, en fait, ce n'est pas valable, donc c'est plutôt intéressant. Et après, vous-t-il sevrez progressivement ou non? Bon, alors, cet essai dont je viens de vous parler, donc on part de deux âges au sevrage. Alors, c'est adapté, bien sûr, à des systèmes où les brebis mettent une fois par an, parce que sevrer à 110 jours, si vous remettez en lutte, ce n'est pas adapté. Mais globalement, tout de même, je vais vous expliquer comment ça marche et vous allez voir les résultats. En fait, les agneaux avaient 70 jours, donc on a fait deux lots. Un lot qui a été sevré à 70 jours et l'autre lot qui est resté avec leur mère. Et on a mesuré les consommations en moulé des agneaux de 70 jours jusqu'à l'abattage. On pourrait penser que comme ils sont avec leur mère, ils vont moins consommer de moulé, puisqu'ils ont du lait. Parce qu'une brebis qui est bien alimentée, qu'on continue à alimenter, sur laquelle on n'a pas des objectifs de taressement, elle continue à avoir du lait. Ça ne vous paraît peut-être bizarre, mais une brebis à 100 jours de lactation, quand elle a mangé, elle a encore moulé. Alors, il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez, en fait, contrairement à ce qu'on aurait pensé, les agneaux qui ont été sevrés tardivement à 110 jours, ils ont consommé seulement 4 kilos de moins de moulé que les autres. Donc, 4 kilos, c'est vraiment rien du tout. Donc, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, les agneaux, une fois qu'ils sont habitués à consommer la moulée, ils la consomment. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils font ? Ils consomment la moulée, ils têtent la brebis. Et puis, on pourra peut-être en parler tout à l'heure avec Gaston. C'est là qu'on peut avoir des problèmes d'entéraux, etc., sur les agneaux. Parce que la moulée, plus le fourrage, plus la brebis, des fois, ça fait un petit peu beaucoup. Et en plus de ces 36 kilos, la brebis, elle a consommé, elle a continué à manger, parce qu'elle n'était pas tarie. Donc, il fallait continuer à soutenir la production laitière. Et la brebis, elle a donc consommé 12,5 kilos. Là, c'était du mélange fermier. Et puis, elle a consommé également beaucoup de fourrage. Parce qu'une brebis qui est à l'aide, ça consomme pratiquement deux fois au moins. Deux fois plus de fourrage qu'une brebis qui est tarie. Et donc, globalement, quand on regarde ce qu'on appelle toujours le solde sur coût alimentaire, c'est-à-dire le prix de vente de l'agneau, moins les charges d'alimentation, en fait, il n'y a aucune différence entre les deux. Par contre, il y a une grosse différence au niveau du temps de travail. Parce que vous pensez bien que les agneaux de bergerie, il y en a une partie qui est bonne à vendre avant son 10 jours. Bon, voilà. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut trier les agneaux dans les brebis, en fait. Donc, c'est quand même, en général, moins pratique que quand ils sont dans des parcs à part où on a quand même des bâtiments qui sont plus adaptés. Voilà. Donc, globalement, un sevrage plus tardif n'est pas économiquement intéressant. Alors, le sevrage, je ne sais pas comment vous faites. Peut-être que vous pourrez nous dire. En général, on le fait sans transition. C'est-à-dire qu'on sèvre du jour au lendemain. Voilà. Donc, voilà, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur la nuisance sonore. Mais voilà, on sèvre du jour au lendemain. Juste pour vous dire, il y a une pratique en France qui consiste à les fermer progressivement quand ils sont petits. C'est-à-dire qu'on commence à les fermer dans leur petit parc à agneaux, là, au début deux heures, après trois heures, après quatre heures, voilà, pour les habituer et puis qu'ils consomment plus de moulets. En fait, au niveau technique, ça n'a absolument aucun intérêt. On a fait des mesures. Ce n'est pas pour ça qu'ils ont plus de croissance et ce n'est pas pour ça qu'après le sevrage, ils ne sont pas stressés. Parce qu'un agneau qui a pu sa mère, de toute façon, malheureusement, il est stressé. Donc, voilà. Les habitués avant, globalement, c'est du boulot en plus, ça, c'est sûr. Et ça ne sert pas à grand-chose. Le point de vigilance, ce à quoi il faut faire très attention quand on le sert, c'est aux abreuvoirs. Parce que d'abord, un agneau, c'est extrêmement sensible au goût, même au goût de l'eau. Donc, alors, aux salissures, là, je ne vous raconte pas, aussitôt qu'il y a un truc dedans, ils ne boivent plus du tout. Donc, déjà, une brebis, ce n'est pas terrible. Mais alors, un agneau, c'est encore pire. Alors, je sais que vous avez des abreuvoirs comme ça, là, un poussoir. Vous voyez bien, il y a un poussoir dedans. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est, s'ils ne sont pas habitués à ces abreuvoirs-là quand ils sont sous les mers, quelquefois, quand on les met, par exemple, on a des bâtiments, on les change de bâtiment, il y a uniquement ce type d'abreuvoir-là. Il y a des agneaux, en fait, qui ne savent pas aller boire. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'il faut pousser, ils restent au bord comme ça, ils ne poussent pas le poussoir. Donc, il faut faire extrêmement attention à ça. Donc, sur les brebis, maintenant, le truc sur les brebis, c'est qu'il faut essayer de baisser, enfin, il ne faut pas essayer, il faut baisser le niveau d'alimentation. Si on maintient un niveau d'alimentation élevé, la brebis, elle va continuer à produire beaucoup de lait. Ça, c'est mathématique. Donc, une brebis, quand elle met bas, les trois premières semaines après la mise bas, elle a des besoins alimentaires extrêmement élevés. Extrêmement élevés, ils sont trois fois plus élevés en énergie et en protéines qu'une brebis qui a des besoins très faibles, une brebis vide, par exemple. Ils sont extrêmement élevés. Donc, les besoins en énergie, ils peuvent être un peu diminués parce qu'elle peut mobiliser un peu sur ses réserves de graisse, si elle en a. Parce que si elle n'en a pas, elle ne peut pas les mobiliser. Par contre, on est absolument obligé de couvrir les besoins en azote parce qu'une brebis, ça ne mobilise pas l'azote. Si elle commence à mobiliser l'azote, ça veut dire qu'elle perd du muscle, etc. Donc, en début de lactation, il y a un niveau d'alimentation qui est élevé. Ensuite, trois semaines après la mise bas, ça commence à baisser un peu. Elle a des besoins qui sont un peu moins importants. Et trois semaines après encore, c'est-à-dire six semaines après l'agnolage, donc là, vous arrivez, vous êtes vraiment au pic, ce qu'on appelle le pic de lactation, et bien là, les besoins, ils diminuent encore. Donc, il faudrait encore diminuer la ration. Alors, en pratique, je ne sais pas comment vous faites, mais ce qui est courant, c'est qu'on, pendant un mois et demi, en fait, on donne à peu près la même alimentation. Et puis après, par contre, il faut absolument commencer à préparer le tarissement. Alors, une pratique qui permet d'économiser de la moulée, c'est de séparer les simples et les doubles en lactation. On vous demandera tout à l'heure, dans le petit questionnaire, si certains d'entre vous le faites. Alors, ça, c'est intéressant quand on a des simples, comme on en a suffisamment. Si on a très peu de simples, on ne va pas s'embêter à les mettre à part. Mais quelquefois, même si vous êtes en prolifique, même s'il y en a beaucoup qui en ont deux ou trois, il y en a quand même quelques-unes qui, soit en perdant, soit le refusent, parce qu'elles se retrouvent simples. Et quelquefois, on peut avoir un lot de simples. Donc, globalement, on économise à peu près 8 dollars sur une ration de simples par rapport à une doule. Voilà. Surtout quand les aliments sont très chers. Et là, vous avez illustré des exemples de rations. Alors là, c'est avec un foin de graminée de qualité très moyenne. Donc, vous avez là des brebis avec un agneau. Vous voyez, par exemple, les six premières semaines de lactation, elles seraient à 600 grammes de moulée par jour. Et puis, celles avec deux agneaux, elles ont 300 grammes de plus. Voilà. Alors, peut-être vous, séparez-vous les deux. On verra tout à l'heure. Et puis, vous mettez une ration moyenne. Voilà. Mais si vous faites ça, si vous pouvez les séparer, alors ça dépend de votre bâtiment, etc. Mais vous y gagnerez parce que vous alimenterez mieux vos doubles et un peu moins bien vos simples. Et puis, en moyenne, les brebis, elles s'en sortiront beaucoup mieux parce qu'elles seront beaucoup mieux à leur niveau de besoin. Voilà. Pour ça, il faut les trier à la sortie des cases d'agnolage parce que sinon, après, on ne le fait plus. On ne va pas aller piocher dans les brebis et les agneaux. Il faut pouvoir le faire à la sortie des cases d'agnolage et avoir des lots de simples, des lots de doubles quand on les sort. Voilà. Ou alors, quand on échographie. Et ça, je sais que vous le faites aussi. Alors, on échographie les simples et les doubles. Donc, souvent, on les met à part. Mais ça n'empêche pas qu'il y en a quand même une ou deux qui changent de l'eau. Ce sont des doubles qui viennent dans les simples, etc. Alors, le tarissement, ça, c'est le plan de tarissement. C'est assez classique. Mais voilà, je le disais tout à l'heure, il faut que chacun trouve son mode de tarissement. Et ce n'est vraiment pas facile. En général, deux semaines avant, on commence à diminuer la ration. Il le faut. Si vous mettez du mélange fermier, on enlève la source d'azote. Par exemple, complémentaire azoté. On l'enlève 15 jours avant. 9 jours avant, on supprime la moulée. 9 jours avant, le tarissement. Et puis, on remplace 7 jours avant, on remplace le foin, le fourrage qui est bon. Parce que forcément, on donne toujours du bon foin ou du bon fourrage en début de lactation. C'est là où elle le valorise le mieux et on fait les plus grandes économies. Donc là, on le remplace par du foin de moins bonne qualité. Et 4 jours avant, on va donner de la paille. Voilà. Et ça, c'est sans doute à moduler. Si c'est des jeunes qui sont un peu maigres, on ne commence pas la paille 4 jours avant. On ne la commence que quand on s'aime. Ou des fois, pas du tout. Parce que des fois, les animaux, ça peut arriver qu'ils ne soient vraiment pas en état. Alors, voilà. Des pratiques que nous, on dit à risque. Vous n'allez peut-être pas être d'accord. Une des pratiques qu'on trouve à risque et qui n'est pas en courant, mais qui existe, c'est de remettre les agneaux sous les mers 2, 3 jours, des fois 4 jours après le tarissement. Parce qu'évidemment, les brebis, là, ils ont un pied qui est quand même très, très gonflé. Forcément, ils ne sont pas tétés. Et l'idée, c'est de faire vider ces pieds par leurs agneaux. Ça, c'est quand même une pratique à risque. Alors, Gaston pourra nous en dire un mot tout à l'heure. Parce qu'en fait, la montée de lait, elle se refait automatiquement. Les agneaux vont venir téter. Donc, la brebis, elle va refaire du lait automatiquement. Voilà. Ensuite, une autre pratique à risque, mais là, on fait comme on peut souvent. C'est de laisser vraiment côte à côte les brebis et les agneaux. L'idéal, ce serait de mettre les agneaux dans un autre bâtiment. C'est sûr, mais ce n'est pas toujours possible. Mais alors, quand ils sont tout prêts, alors bien évidemment, rien que le bellement, les brebis reconnaissent leurs agneaux, par le bellement. Et donc là, elles ont beaucoup de mal à se tarir parce qu'elles ont des montées de lait uniquement en attendant les agneaux. Donc, une autre des pratiques à risque, ce serait de tarir avec un bon fourrage. Alors, la brebis, elle a une aptitude à en consommer les grandes quantités. Alors, des fois, on dit, oh ben non, on n'a pas trop de paille, c'est-à-dire, on va leur mettre quand même du foin, etc. Bon là, on peut avoir des soucis de tarissement. Alors, encore deux pratiques à risque. Vous nous direz si vous êtes d'accord, c'est quand on ne sèvre qu'une partie des agneaux. Alors ça, vous ne le faites sans doute pas, mais vous savez, un agneau, quand ils sont deux sous la mer, souvent, ils ont leur côté. Ils se mettent toujours du même côté, c'est-à-dire, ils ont leur côté de mamelle. Alors, on n'a pas d'études scientifiques sur le sujet, mais on les voit, les agneaux. Souvent, quand on les connaît, on voit qu'ils sèdent du même côté. Et souvent, quand on en a un, ou alors des fois, quand il y en a un qui meurt, ça peut arriver. En fait, la brebis, elle peut faire une mammique de l'autre côté parce qu'il n'est plus tétiné. Et enfin, alors ça, c'était une pratique qui était, nous, qui était conseillée il y a une dizaine d'années et qui est, maintenant, qui n'est plus du tout, du tout conseillée par les vétérinaires. Donc, c'était de couper l'eau. Donc, l'idée, c'était de dire, la brebis, en fait, pour faire du lait, il faut de l'eau, ce qui est tout à fait vrai. Donc, on coupe l'eau quelques jours et puis comme ça, au niveau du tarissement, ça se passera mieux. En fait, ça, force est de constater que de toute façon, quand vous ouvrez les abreuvoirs, c'est une bataille pas possible. En parlons pas. En fait, elles compensent et elles boivent. Et puis, sincèrement, voilà, au niveau du bien-être animal, couper l'eau, voilà. Donc, couper l'eau n'est plus une pratique qui est conseillée. Alors, en matière d'allottement des agneaux, ce qui, voilà, si vous avez des gros lots, surtout, alors si vous avez des petits lots, bien sûr, ça justifie moins. Mais quand même, voilà, dans des gros lots, souvent, pour des raisons de simplification au niveau du tri, des fois, c'est pas mal de séparer les mâles et les femelles. Si vous les triez dans le lot comme ça, quand vous les tâtez, les mâles, ils sont toujours plus grands. Donc, forcément. Alors, des fois, on peut louper quelques femelles parce qu'on l'a vu un peu petite. Et puis que, voilà, si vous écoutez rien du tout ou tout, vous ne pouvez pas reconnaître. Bon, je sais bien, on met la main en dessous pour voir si c'est un mâle ou une femelle. Mais des fois, on peut en louper quand même. Ensuite, on va le voir après, ce qui est important, c'est les agnelles de renouvellement. Par contre, de les trier rapidement au sevrage. C'est un très bon critère de tri après pour faire des bonnes brebis. Et puis surtout, on peut adapter leur niveau d'alimentation. Enfin, alors ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les tout petits agneaux, vous savez, il y a toujours quelques petits agneaux qui, malheureusement, n'ont pas eu beaucoup de lait. Force est de constater. Ou qui ont eu un petit problème sanitaire. Enfin bon, qui sont restés petits. Ces petits agneaux-là, si on les met avec les gros. Bon, il y en a une partie qui sera de toute façon jamais abattue. Et puis, ils sont là, ils végètent. Bon, déjà, ils ont à peine accès à la brevoire. Il faut leur mettre un parpaing parce qu'ils sont trop petits. Il y a un peu de compétition à l'eau. Je ne sais jamais eux qui y vont, etc. Ces petits agneaux-là, on les met à part. Alors, ça ne fait effectivement pas un lot de compétition. Mais on les met à part. Et globalement, ils se rattrapent plutôt bien. C'est-à-dire qu'en général, on les vend tous ou presque. Et puis, c'est des agneaux qui vont continuer leur petit bonhomme de chemin. Et puis, qui globalement, ne vont pas si mal s'en sortir que ça. Donc, avoir un lot de petit, souvent, ce n'est pas mal. Alors, les recommandations. Ça, c'est des recommandations en termes de surface d'air paillé et de longueur d'auge. Ce ne sont pas des normes. Ce sont des recommandations. Surface d'air paillé, vous êtes entre 0,75 et 0,9 m² par agneau. Donc, vous avez quand même des agneaux qui ont quand même de la place. Nous, on est en dessous de ça. C'est bien. Vous avez vraiment des agneaux qui ont de la place. Pour la moulée, si vous êtes sur un nourrisseur rectangulaire, donc avec des agneaux qui sont à volonté, c'est-à-dire qu'ils vont aller manger quand ils veulent. On compte 12 agneaux pour un mètre de nourrisseur, puisqu'ils y vont quand ils veulent. Quand la moulée est rationnée, donc chez vous, c'est 10 pouces par agneau. Et si vous êtes sur un nourrisseur circulaire, là, je crois que vous n'en avez pas beaucoup, mais on met 20 agneaux sur les nourrisseurs circulaires. Et enfin, il ne faut pas oublier l'accès au fourrage. Donc, l'accès au fourrage pour un agneau, ça paraît anodin. C'est anodin parce qu'ils en mangent très peu. On dit, mais ils en mangent très peu. Mais c'est essentiel pour leur rumination et pour le système digestif. Un agneau qui mange de la moulée à volonté, un agneau de 35-40 kilos, il va consommer très peu de fourrage par jour. Consommé, il va en manger 200-300 grammes. En brut, je ne sais pas comment vous dites. Ce n'est pas en brut que vous dites, mais pas en matière sèche, quoi. En brut. Je ne sais pas, Marie-Josée, tu peux me redire en brut. En PQS, tel que servi. Voilà, c'est ça, tel que servi. Mais s'ils ne mangent pas ce minimum de fourrage, en fait, c'est des agneaux qui vont avoir des gros problèmes digestifs, qui vont partir en acidose et sur lesquels vous allez avoir plein de problèmes sanitaires. Peut-être que Gaston, tu peux peut-être en dire un mot, Gaston, de tous ces problèmes qui sont liés à un manque de fourrage dans la ration. Oui, c'est certain. Parce que dans le fond, nos petits ruminants sont des ruminants. Puis c'est certain qu'il faut quand même avoir un bon équilibre entre les fourrages qui contiennent les fibres, puis les concentrés. Puis aussi, tout évaluer au niveau de la distribution des aliments aussi, qui doit être prévue à cet effet-là. Puis nos moutons sont des bons trieurs aussi. Il faut faire en sorte que, c'est sûr qu'ils prennent le dessert avant de prendre… Si ils ont le choix, c'est trop facile d'aller sur déconcentré. Bien, ça débalance complètement la flore huminale. Et puis ça peut causer des problèmes d'injection aiguë ou chronique, d'acidose aiguë ou chronique. Ça a un impact majeur au niveau de la croissance des agneaux, finalement. – Oui. Laurence, Gaston, j'ajouterais aussi, lorsque les animaux sont rationnés, ça peut être très important, dans le fond, très recommandé, d'offrir les fourrages avant d'offrir la ration de grains, pour qu'il y ait le temps de se rendre aux ruminants, puis ça ait le temps de baisser le niveau de l'EPH, dans le fond, d'éviter que l'EPH devienne trop acide. – C'est bien de le dire, parce que c'est souvent une erreur que j'ai rencontrée, tous les nouveaux producteurs, de ne pas avoir cette compréhension-là. Puis toujours se dire aussi que la fibre fournie par les fourrages, c'est ce qui fait saliver l'animal aussi, qui, la salive étant un bon, excusez le terme anglophone, mais bon, bofeur pour la qualité, le rumen, en fait, le pH du rumen. – On vous propose, d'une part, que vous posiez vos questions, enfin, de tout ordre, mais également d'ordre sanitaire, sur le chat, mais avant, on vous propose de répondre à deux petites questions. – Une question sur le plan de tarissement que vous utilisez dans votre entreprise. Vous avez les questions ici, est-ce que vous réduisez les concentrés ? Est-ce que vous baissez la qualité du fourrage dans les 10-15 jours qui précèdent le tarissement ? Et est-ce que vous séparez d'un seul coup, sans transition, les mères des petits ? – Merci. – Vous pouvez y aller par gradation, soit que vous le faites aucunement, ou soit encore vous le faites toujours à 100 %. Ça peut être un des trois que vous avez l'habitude de faire, et d'autres moins. – Si vous avez des questions, si on attend vos questions sur le chat, j'en ai pas encore, alors gênez-vous pas. – N'hésitez pas à nous dire si vous avez des problèmes de tarissement, c'est-à-dire si vous avez beaucoup de soucis de mammites quand vous vous remettez en lutte, ou alors lorsque, à l'agnolage, vous apercevez que vous avez des mammites, ou même, quelquefois, à un mois de lactation. Ça peut aussi arriver. – Je suis bien content, Laurence, que tu parles de mammites, parce que, dans le fond, il faut considérer que, souvent, les dangers sont très importants au tarissement, et quand tu mentionnes aussi de pas remettre les agneaux aux brebis deux ou trois jours après le sévrage, justement aussi, malgré que ça peut provoquer aussi une montée de lait, mais ça peut briser aussi le bouchon qui scelle, le traillon, en fait. C'est très dangereux, justement, de provoquer des mammites, puis tout ce qui est litière, tout ce qui est environnement sanitaire durant le tarissement, parce que c'est important de le respecter pour qu'il y ait de contamination au niveau du pays. – Absolument. Il se forme un petit bouchon, il faut le laisser, oui, oui. – Est-ce que vous avez voté tous ? C'est bien, je vois que vous mettez des questions, c'est super, dans la discussion, ou vos expériences, ça, c'est super. Est-ce que vous, je regarde si vous avez voté tous ? Alors, soit vous ne pratiquez pas beaucoup la réduction des concentrés, soit vous n'avez pas encore fini, vous n'avez pas voté, peut-être. – Bien, je pense qu'il y a un petit souci au niveau du sondage, parce que moi, même si je ne veux pas voter, je clique sur le lien, puis je reviens toujours à la même première question, et non pas celle-là qui est la deuxième. – Oui, dans le chat, les gens mentionnent qu'ils ne voient pas la question, en effet. – Ah, mince, mince. Comment faire ? Oui, moi, j'ai toujours la première. En fait, vous n'avez pas accès ? – Si vous avez, il devrait y avoir un petit bouton dans le bas où vous pouvez cliquer pour la question suivante. Je ne sais pas, Gaston, tu vois-tu, normalement, vous pouvez comme faire passer à la question suivante. – Bien, j'ai essayé d'actualiser, on parle d'actualiser, j'ai essayé de faire ça, puis ça n'a pas marché. – Ah, mince. OK. Mais en attendant, Laurence, j'ai une question ici. Est-ce que vous suggérez de continuer l'alimentation avec de la paille suite au sevrage pour les brebis ? – Alors, peut-être quelques jours après le sevrage, mais en surveillant bien l'état des brebis. En tout état de cause, si vous voulez continuer la paille parce que vous n'avez plus de fourrage, après, il faudra rapidement amener des concentrés, amener des moulets, parce que la paille, ça a une tellement faible valeur alimentaire que ça ne couvrira en aucune façon les besoins de la brebis, y compris d'une brebis vide. Donc, ça veut dire qu'en fait, elle va continuer à maigrir si elle reste à la paille. Donc, il y a juste milieu à trouver pour ne pas qu'elle descende trop parce qu'après, pour les remonter, alors en particulier des jeunes brebis, c'est extrêmement compliqué. Ça peut être très, très compliqué. – OK. Laurence, j'ai envie de te dire de me donner le contrôle, voir, je vais essayer de mon côté. On a deux questions pour celui-là en plus, si je ne me trompe pas. Donc, ça ne sera pas très long. – Est-ce que tu vas à côté du non-c'est pas? – Oui, c'est bon. Normalement, attends. C'est bon. C'est bon pour toi? – Oui. – Juste un instant. – Ah, ça dit attendre que le présentateur… – Ah bon? – OK. Je vous demanderais de réessayer. Je m'excuse pour les petits… Quand on est en direct, ce n'est pas toujours parfait. Je ne sais pas si… Est-ce que vous êtes en mesure de… Quelqu'un peut me répondre s'il est en mesure de… Ah oui, ça marche. – Parfait. Donc, retournez sur le chat si vous avez déjà pu le… – Allez-y, on va attendre. Ça marche. Ça marche. Ça remarche. – Oui. – Et vous avez une autre question, si vous voulez y répondre? Est-ce que… À la question d'après, si vous voulez répondre aussi, on fera les deux en même temps. – Je vais aller voir en même temps si on a d'autres questions. – Est-ce que vous séparez les brebis en lactation? Vous avez la question d'après, si vous le souhaitez. – OK. Bon, bien, ici, dans le fond, on a… Mon Dieu, c'est quand même… La plupart des gens le font presque à 100 %, autant pour les concentrer, la qualité du fourrage ou encore séparer les mères. – Et du coup, tous, est-ce que vous avez… Est-ce que certains d'entre vous, y compris avec ces pratiques, qui sont quand même… Voilà, les pratiques qui sont largement recommandées, est-ce que vous avez quand même des soucis de tarissement? Voilà, si vous pouvez nous dire dans le chat, si vous avez quand même des brebis qui se tarissent mal avec des mammites, quoi, que vous devez soigner ou… – Bon. – N'hésitez pas. – C'est bon. Je vais partager l'autre question. Donc, est-ce que vous êtes en mesure de séparer les brebis en lactation selon leur nombre d'agneaux élevés? Pas en gestation, mais bien lorsqu'ils sont en lactation ou bien si ce n'est pas toujours évident avec les bâtiments, ça ne nous le permet pas toujours, mais est-ce que dans la plupart du temps, vous pouvez… Donc, en répondant « quand je le peux », c'est ce qu'on peut comprendre, que des fois, ce n'est pas possible côté l'espace ou autre. Donc, vous pouvez répondre. OK. Donc, 13. Donc, peut-être nous dire… Je suis curieuse de savoir pour ça que c'est non. C'est tout simplement non parce que j'imagine que c'est compliqué ou peut-être que vous avez mis non aussi parce que l'espace-bâtiment ne le permet pas. Ou est-ce que vous jugez que vous avez trop de multiples? À certains, ils le font quand ils le peuvent. Oui. Est-ce que vous jugez que vous n'avez pas assez de brebis simples, par exemple, parce que vous êtes quand même sur des souches quand même prolifiques. Donc, peut-être jugez-vous que vous n'avez pas assez de brebis simples. C'est fort possible. Il y a peut-être aussi… Juste un petit commentaire, mais que la difficulté d'avoir trop de sous-groupes peut avoir… J'ai l'impression que les éleveurs vont plus diviser les groupes en âge des agneaux plutôt qu'en nombre d'agneaux portés ou allaités. Alors, oui. Oui, puis j'ai ici dans le chat, c'est ça, il y a quelques-uns qui me répondent. Il y a très peu de simples, trop de multiples. Donc, c'est sûr que c'est ça. Avec les années au Québec, le taux de prolificité a beaucoup augmenté. Donc, avec la sélection et l'utilisation de races comme plus prolifiques. Donc, évidemment, ça, c'est un facteur important du fait que ça… Oui, bien sûr. Bien sûr, ça ne se justifie pas quand on a que quelques-uns. Et c'est sûr que je sépare selon l'âge des agneaux. Alors là, ça se justifie également parce que Gaston, au niveau santé, c'est sûr que mélanger des tout-petits agneaux avec d'autres qui vont avoir trois semaines, un mois, ce n'est pas top. Il vaut mieux les séparer. Ça, c'est sûr. Oui. En mettant les surnuméraires au biberon, bien sûr. En mettant les triplés, etc. D'accord. Je te redonne le partage d'écran. Donc, tu vas pouvoir retomber dans ta présentation. Oui, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions sur les… Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui… Si vous avez des choses sur les mammites… Ah, Marie-Josée, il y a un témoignage sur le chat. Oui, j'y retourne. Je l'ai perdue. OK. Donc, de temps à autre, une super bonne laitière qui continue à produire plus de lait au sevrage et le puits reste très gorgé. Je continue des fois de le vider durant quelques jours et quand elle produit moins de lait un peu, je lui mets du Cefadrail. Donc, pratique à conseiller ou je devrais la laisser faire sans vider ni toucher le pied dans les cas comme celui-là. C'est une très bonne question. Oui. Gaston, je te laisse répondre. Oui, bien, c'est une question… C'est une question… Sujet à discussion aussi. De toute façon, il n'y a pas de médicament… Le Cefadrail étant un produit qui est utilisé au tarissement pour les vaches laitières, ce n'est pas un produit qui est homologué pour les brebis. Mais moi, ce n'est pas que c'est une mauvaise pratique, mais ce que je ferais plus, c'est parce que l'éleveur a été obligé d'edanger le pied à différentes occasions plus souvent. Donc, il va potentiellement empêcher la cire de sceller le bout du traillon. Mais j'irais avec des produits commerciaux de scellant de traillon qui fera faire le même effet, qui va faire une bonne barrière entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. Dans le fond, une brebis qui avait une bonne qualité laitière, une bonne production laitière, donc son pied est en santé, donc elle ne faisait pas de mammite. Moi, je ne trouverais pas justifié d'utiliser des antibiotiques. Évidemment, pour être bien certain qu'elle ne fasse pas de mammite, il y a des tests qu'on peut faire rapidement à la maison comme le CMT, le California Mastitis Test, qui peut aussi donner une indication si on doit traiter avec des antibiotiques ou pas. Mais donc, de plus en plus, avec ce qu'on parle de s'en aller toujours vers la diminution d'utilisation des antibiotiques et la saine utilisation de ceux-ci, ce ne serait pas une pratique nécessairement recommandée. Je dirais plus vraiment sur un scellant de traillon pour être certain que cette brebis-là ne contracte pas de bactéries pathogènes dans les jours qui suivent le sevrage et la dernière traite. Merci, Gaston. Marie-Josée, je crois qu'il y a d'autres... Oui, en fait, c'était seulement quelqu'un qui commentait en disant que le Cephadraï n'est plus disponible actuellement. C'est tout. Je n'avais pas d'autres... D'accord. Donc, tous ceux qui... Vous n'avez pas spécialement... Donc, vous gérez super bien le tarissement. Vous n'avez pas spécialement de problème. Alors, il y en a toujours quelques-unes. Zéro n'existe pas. Mais vous n'avez pas de gros problèmes de mammite, même en ce mois, 40-60 jours. Je ne dirais pas ça qu'on n'a pas de gros problèmes de mammite. Non, non, non. Ça, je ne dirais pas ça. Il y a quand même... On a fait des études à cette époque et il y en a une qui nous démontrait qu'il y a un potentiel d'inflammation ou d'infection mammaire quand même important chez nos brebis, de l'ordre de 30 %. C'est pour ça que je n'ai pas suffisamment de réponse à toutes ces questions-là aujourd'hui parce qu'on en démarre un autre projet au niveau du tarissement où on va suivre ces brebis-là du tarissement avec des échantillons de lait, CMT, conductivité électrique et on va passer aussi, on va les revoir à la lactation suivante pour les suivre aussi pour savoir s'il y a un impact d'un bon ou un mauvais tarissement ou des problèmes de tarissement. Je dirais, oui, on a du travail à faire de ce côté-là. On en est conscient. Très bien. Bon, écoutez, on vous propose de continuer et de terminer. On a encore des petites questions à vous poser sur la fin parce que vous répondez bien, c'est super. Cette fois-ci, autour du sevrage pour les agnelles de renouvellement que vous allez garder. Parce que ces petites agnelles de renouvellement, bien sûr, ce qui est très important, c'est qu'il faut causer de la croissance. Pourquoi ? Parce que le poids qu'elles vont faire à la mise en lutte, en fait, c'est le premier critère qui va jouer sur le fait qu'elles vont être vides ou pleines. C'est le premier. C'est le premier. Une agnelle, ça ne change pas. Il faut que ça fasse au moins les deux tiers du poids adulte. Donc, ça veut dire que si vous avez des brebis adultes, vides, pas des pleines, parce que les pleines, elles font sûrement 90 kilos, voire 100. Si vous avez des prolifiques, à la fin, elles sont très, très grosses. Si vous avez des brebis vides qui font environ 65-70 kilos, ça veut dire que vos agnelles, à la mise à la reproduction, il faudrait qu'elles fassent au minimum 47 kilos. Parce que vous le voyez dans le tableau qui illustre des résultats d'études qu'on a fait sur plusieurs races. Il y avait plusieurs races d'agnelles, mais avec des brebis de 70 kilos. Donc, ça veut dire que les deux tiers, c'était 47. Celles qui font plus des deux tiers du poids adulte, on dépasse les 80 % de fertilité. Alors, en saison sexuelle, parce qu'en contre-saison, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour des agnelles. Donc, en saison sexuelle, on dépasse les 80 %. Par contre, lorsqu'on est en dessous de ces deux tiers du poids adulte, il y en a une sur deux qui, en fait, est gestante. Alors, vous allez me dire une sur deux, c'est déjà pas mal. Certes, bon. Le truc, c'est que ces petites agnelles qui sont petites à la mise en lutte, de toute façon, c'est des agnelles qui feront des petites brebis. Elles feront des petites brebis parce qu'elles n'ont pas de capacité, donc moins de capacité d'agestion, certainement moins de lait, etc. Voilà. Donc, une chose qui est très importante, il faut que les agnelles soient suffisamment développées à la mise en lutte, au moins les deux tiers du poids adulte. Mais ça, ce serait très facile à faire si on n'avait pas deux autres choses à respecter. Parce que pour avoir des agnelles qui soient lourdes, il suffit de leur donner à manger. C'est pas… Voilà. Ça, ça marche. Les deux choses, la première, c'est d'avoir des brebis qu'on du lait. On a vu tout à l'heure que c'était le premier critère de réussite d'élevage de vos agneaux, c'est d'avoir des brebis qui soient laitières. Voilà. Ça, c'est le premier critère de réussite. Et pour ça, il faut que dans leur jeune âge, c'est-à-dire en gros entre deux et six mois, mais c'est surtout entre deux et quatre mois que ça se joue, à ce stage-là, alors ça ne paraît pas parce qu'on ne voit pas de mamènes, mais à ce stage-là, en fait, on a ce qu'on appelle la phase de différenciation mammaire. Alors, cette phase de différenciation mammaire, ça va faire que les petites cellules du pi, en fait, elles vont se constituer. Et si votre agne, elle est suralimentée, par exemple, si elle est avec des agneaux à l'engraissement avec de la moulée à volonté, voilà, entre deux et quatre mois, si elle reste avec les agneaux, en fait, les petites cellules mammaires qui sont en train de se constituer, elles vont se remplir de graisse, mais pas complètement, mais partiellement. Et ça, il faut que vous sachiez que c'est irréversible. Votre agneaule peut maigrir, la graisse qui est dans le pi, elle reste. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà vu des lots d'agneaule, j'ai déjà vu ça, on dirait qu'elles sont pleines, mais en fait, elles sont vides, mais elles ont du pi, en fait. Mais c'est parce que dedans, elles ont de la graisse. Elles ont de la graisse. Donc, ces petites cellules mammaires, si une partie, en fait, et si une partie est remplie par de la graisse, en fait, ça laisse tout simplement moins de lait, moins de place pour le lait. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir toutes les bonnes valeurs laitières que vous voulez, achète-t-elle au niveau génétique, au niveau du lait, excellent. Si vos agnelles sont suralimentées, lorsqu'elles sont dans leur jeune âge, en fait, vous n'allez pas exploiter au maximum la production laitière de vos brebis. C'est ça que ça veut dire. Et nous, on a l'habitude de dire que pour vraiment être sûr que la différenciation mammaire se fasse bien, il faut être en dessous de 170-200 grammes par jour de croissance. Vos agneaux, ils ont des vitesses de croissance, je pense, qui sont comprises entre 300 et 350 grammes par jour. Ça doit être comme chez nous. Vos méthodes d'élevage sont en fait très, très proches de ce qu'on a en France. Donc, entre 300 et 350 grammes par jour, on a beaucoup, beaucoup progressé ces dernières années. On a des agneaux qui ont des très, très forts potentiels. Donc, ça veut dire que vos agnelles, il faudrait qu'elles soient à peu près moitié et deux tiers de croissance. Donc, ça, c'est le premier truc très important. Le deuxième, on a vu tout à l'heure le développement du rumen qui est important puisque plus le rumen est développé, plus votre brebis elle pourra manger de fourrage parce que la brebis c'est avant tout un ruminant donc c'est fait pour manger du fourrage et plus elle mange du fourrage, moins elle mange du moulé. Le fourrage, c'est quand même moins cher que la moulée de toute façon. Ce rumen, s'il ne se développe pas correctement lorsque les agnelles sont petites, c'est-à-dire au niveau de la première année et après, c'est fini. Et on a vu tout à l'heure qu'un agneau qui a de la moulée à volonté, il consomme 200 grammes de fourrage par jour. Vous pensez bien qu'un rumen, vous ne pouvez pas le développer avec 200 grammes de fourrage par jour. Donc tout ça pour vous expliquer qu'en fait, il faut à la fois que vos agnelles aient un bon potentiel de croissance pour être suffisamment lourdes à la naissance mais il ne faut pas que leur ration soit trop riche en moulées parce que sinon, au niveau de la production laitière, vous n'allez pas avoir les résultats au petit bon. Donc nous, ce qu'on vous proposait et on en discutera après tous ensemble, la première chose, c'est au niveau du sevrage ou alors la semaine d'après ou pas quelques jours mais bon, on trie nos agnelles de renouvellement. On les trie, on ne les laisse pas dans les lots d'agneaux parce que le temps passe vite et des fois, on commence à faire partir les agneaux, on dit oui, les agneaux sont chers, je vais en mettre un peu plus quand même et puis, au final, vos meilleures agnelles elles sont parties et puis surtout, elles ont continué à consommer beaucoup de moulées du genre, une agnelle qui fait 40-45 kg, ça mange 1,5 kg de moulées par jour, 1,5 kg, ça peut même aller jusqu'à 2 kg. Donc, l'étrier dès le sevrage, ça permet d'abord de prendre celles qui ont eu les meilleures croissances. Voilà. si vous sevrez vers 60 jours, alors si vous sevrez avant, bien sûr, il faut adapter le poids des agnelles, mais si vous sevrez vers 60 jours, une agnelle qui fait 20-21 kg, c'est une agnelle qui a un bon potentiel de croissance, qui a reçu du lait de sa mère, c'est sûr, parce qu'elle a bien profité, surtout si elle est double, et donc, cette agnelle-là, vous pouvez la garder. si elle fait 17-18 kg, et bien là, ça veut dire que d'abord, vous allez avoir beaucoup plus de mal à l'amener à 47 kg, si vous rationnez la moulée, et puis surtout, ça veut dire qu'au niveau génétique, elle n'a pas eu trop de lait de sa mère. Donc, voilà, c'est peut-être pas une agnelle à conserver. Et ensuite, une fois que vous avez trié ces agnelles au sevrage, il suffit au niveau du poids de peser la plus petite à 7 mois, et puis, si elle ne fait pas le poids voulu, je vais vous expliquer là, de la mettre à la boucherie. Mais lorsqu'on en a assez peu, en fait, qui ne font pas le poids. Donc, vous, au sevrage, vous ne gardez que celles qui font 20-21 kg si vous sevrez à 60 jours. Si vous sevrez à 50, il faut les garder plus légères. Et puis, si vous mettez à la reproduction vers 8-9 mois, en fait, à 7 mois, il suffit de peser la plus petite ou les plus petites, vous n'êtes pas obligés de toutes les peser, et celles qui ne font pas 39 kg, en fait, il ne faut pas les garder parce que celles-là, de toute façon, elles auront beaucoup de mal à faire 47 kg à la mise à la reproduction. Si vous mettez en lutte entre 10 et 12 mois, 11 mois, c'est assez courant de mettre des agnelles en lutte à 11 mois, pareil, vous les pesez quand elles ont 7 mois et puis, si elles ne font pas 36 kg, vous les mettez à la boucherie. Voilà. Et voilà, en respectant juste ce poids au sevrage et puis un seul poids intermédiaire, vous verrez, alors vous nous expliquerez comment vous pratiquez, peut-être, ça sera intéressant, vous verrez qu'en fait, quasiment toutes vos agnelles feront au moins les deux tiers du poids adulte et en fait, au niveau de la fertilité, on a des très bons résultats avec des agnelles qui sont suffisamment lourds. On n'a pas de soucis particuliers. Alors voilà, après, une fois que vos agnelles sont sevrés, alors nous, moi, je vous propose ce plan de rationnement qui est quand même assez strict, j'en conviens. Donc, lorsque, avant le sevrage, bien sûr, on ne rationne pas le concentré, de toute façon, même qu'on le voudrait, on aura quand même un peu de mal, mais on le rationne ça n'a quand même pas d'intérêt majeur. Ça n'a pas d'intérêt du tout, après ce qu'on peut savoir. Ensuite, le jour où on sève, en général, bon, les agneaux sont quand même un peu perturbés, un peu beaucoup, ils bellent beaucoup, ils ne savent pas où est l'auge, ils ne savent pas où est la brevoire, bon, bref, ils sont quand même un peu perdus. Donc, en général, on les laisse à volonté jusqu'à 15 jours après le sevrage, nos petites agnelles. Et ensuite, on rationne. Donc, les niveaux de rationnement que je vous propose, si vous leur donnez un foin de qualité de moyenne de graminée, vous pouvez rationner de l'ordre de 600 grammes de moulets par jour. et si vous leur donnez du bon foin, vous pouvez descendre à 400 grammes. Alors, souvent, on ne passe pas du… parce que quand elles sont à volonté, elles vont consommer un kilo, quoi, souvent, on descend progressivement, c'est-à-dire au sevrage, on leur… 15 jours après le sevrage, on les met à 800 grammes pendant une semaine ou deux, puis après, on descend à 600, par exemple. pour ne pas que ça leur fasse trop de changements. Voilà. Alors, si vous les mettez à la paille, ce qui peut arriver, des fois, il n'y a pas trop de foin. Là, par contre, on met 800 grammes de moulets par agnèle et par jour parce qu'avec de la paille, voilà, c'est un peu limite. Donc, en faisant comme ça, en fait, vos agnèles, elles vont consommer de plus en plus de fourrage. Elles vont arriver à 500 grammes, 600 grammes de fourrage par jour, alors que sinon, elles seraient restées à 200. Donc, elles vont développer leurs humaines. Alors, c'est sûr qu'elles sont moins belles que si elles étaient à volonté. Ça, je ne vais pas vous dire le contraire. C'est évident. Elles profitent moins vite. Mais, voilà, c'est pour leur bien, c'est pour leur avenir. Et alors, au niveau de la nature du concentré, donc pour terminer, si on regarde les besoins des animaux, normalement, elles auraient besoin d'un aliment beaucoup moins azoté que celui des agneaux. Voilà, beaucoup moins. Dans la réalité, ce qu'on a observé dans les essais qu'on a fait, c'est qu'en fait, lorsqu'on diminue vraiment beaucoup le niveau azoté des agneaux de renouvellement entre deux et quatre mois, on a des lots d'agnels qui sont beaucoup plus hétérogènes. C'est-à-dire, on ne sait pas pourquoi, mais il y en a qui s'en sortent très bien même si elles ont moins d'azote, et puis d'autres qui s'en sortent beaucoup moins bien. Donc nous, ce qu'on fait en France, en fait, aussi pour des raisons de simplification du travail, en fait, on leur met le même aliment que celui des agneaux, sauf qu'on rationne, c'est tout. Mais sinon, on distribue le même aliment. Voilà pour ce qui est des agneaux. Donc on va vous poser des petites questions. Oui, bien moi j'en ai une. En fait, justement, tes agneaux, à ce moment-là, quand tu dis que tu donnes le même que celui des agneaux lourds à l'engraissement, est-ce qu'à ce moment-là, vous êtes plus au niveau, plus proche du 15 % de protéines brutes ou plus proche du 17 % de protéines brutes comme tu nous montrais au départ les deux types de moulées possibles? Alors, on est plus proche du 15 % de protéines brutes, voire en dessous. Mais comme celui des agneaux, d'agneaux, oui, oui, tout à fait. OK. Puis, tu as parlé de la paille, ça m'intrigue. Est-ce qu'il y en a qui le font et pourquoi versus un bon foin? Alors, en fait, on donne de la paille aux agnelles. Alors, peut-être que ce n'est pas le cas chez vous, quand on a des années climatiques, des fois, on ne récolte pas assez de foin dans les zones. Et en fait, les premiers animaux à qui on donne de la paille, parce qu'on achète la paille moins chère que le foin, ce sont les agneaux, qui sont en finition, parce que les agneaux, que vous leur donniez de la paille ou du foin de première coupe de graminée, en fait, ça va faire exactement la même chose et sur leur niveau de consommation et sur leur qualité de carcasse. Et ensuite, ce sont les agnelles. Après, on donne la paille aux agnelles si on n'en a pas assez. Vous voyez, c'est une histoire de priorité. Mais si vous avez du foin, il faut leur donner du foin, bien sûr. On donne ce qu'on a de moins cher. Oui, OK, d'accord. C'est bien de faire la distinction. On en donne aux taris de la paille, en fait, mais sinon, j'avais, en fait, peut-être les producteurs pourront répondre dans le chat, mais... Oui, oui, oui. Donnez-vous la paille aux agneaux. Ce serait intéressant de savoir si certains d'entre vous l'avaient déjà essayé. Merci, Laurence. Donc, nous avons nos deux questions. Je t'ai redonné la main, Marie-Josée, pour que tu puisses mettre les questions. Donc, la première question, c'est séparez-vous les femelles pour le remplacement des agneaux. Est-ce que vous séparez vos agnelles de renouvellement ? Et la deuxième question, est-ce que vos agnelles de remplacement reçoivent une ration différente de celle de vos agneaux ? Est-ce que vous leur donnez un autre aliment ? Donc, vous avez ces deux petites questions. Marie-Josée ? Marie-Josée ? Allô, allô ? Ah, excusez-moi, mon micro est fermé. Oui, ça ne fonctionne pas. Est-ce que tu es allée à côté de mon nom ? Oui, oui. À côté de S'époque ? Je pense que tu as donné la pause à quelqu'un d'autre de S'époque, là. Ah, merci. Stéphanie. Bon, attends un petit peu. Non, pourtant, c'est toi qui parles. Je t'ai bien... Attends, je réessaie. Tu n'as pas la main ? Non, ça ne veut pas. Merci. Un petit peu. Ça va laisser le temps aux gens de répondre. Excusez-nous. Marie, ce que je peux voir, c'est qu'il y a deux sépots que dans les participants. Oui, c'est ça. Je vois que... Mais là, je ne sais pas si c'est Gaston ou l'autre. Il y a un nom, je ne sais pas c'est qui, là. C'est-tu toi, Gaston ? Il faudrait que la personne me redonne... Parce que ce n'est pas moi. Ce n'est pas toi qui es là. C'est toi, Marie-Josée. Oui. Gaston, est-ce que ce serait toi qui est maintenant host ? C'est bien possible, là, mais qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ? Tu vois à côté, il y a un nom de S'époque juste en haut, toi ou en bas, dans les participants. Est-ce que tu vois participants ? Les participants, je les ai tous devant moi. Il y a deux S'époque, là. Est-ce que tu vois mon petit micro, il est ouvert et je parle actuellement, donc tu devrais voir. Juste à côté, tu fais More au plus, là. Puis tu fais... Tu peux assigner le host à mon nom, juste à côté de mon nom, en cliquant sur les trois petits points ou sur le More. Oui, je n'arrive pas. Non, c'est ça, il y a juste Gaston. C'est hors de vidéo. Dans les trois petits points, en tout cas, je m'excuse, mais je ne vois pas de réassigner. Bien, peut-être Gaston... Ah, voilà. Attends-tu pas. Tu n'es pas... Bon. Bon. Tu ne vois pas un nom de S'époque à côté de toi? Bien, c'est sûr que là, j'ai deux S'époque, c'est certain. Oui. Là, c'est toi qui parles, tu es entouré, il faut que je clique sur More. Non, sur le mien à moi, sur lui qui parle en ce moment. Puis quand tu passes ta souris devant, tu as Mute ou More ou trois petits points. Oui, oui, ça, c'est ça, je suis là-dessus. OK. Là, tu es mort. Ça dépend. j'ai renommé Allo pour record. Oui. Un petit pin. OK, non, pas ça. Remove, même. Écoute, moi, je ne sais pas, là, je suis désolé. OK. Je ne sais pas si on te fait quitter, voir, puis rentrer à nouveau, si on reste... Make us, ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est beau. Oui. Bon, super. Après ça, j'ai-tu quelque chose à faire? Non, c'est moi qui... Bon, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Bon, super. Merci, Gaston. Désolée aux participants. Donc, là, on a déjà des gens qui ont répondu. Séparez-vous vos... Laurence, juste pour te dire, ton micro est fermé, je te vois discuter, mais on ne t'entend pas. Donc, on a à la question séparez-vous vos femelles de remplacement pour le remplacement versus les agneaux de marché. Donc, on a oui à 12 personnes. On répondu oui, trois non, lorsque c'est possible. Alors, lorsque c'est possible, est-ce que c'est parce que vous manquez de place, par exemple? Ça doit être ça. Souvent, on manque de place, c'est pour ça qu'on... qu'on n'arrive pas à les séparer, oui. Oui, tout à fait. Je vais passer à l'autre question. Oui. Est-ce que... Je ne sais pas si tu l'avais nommé dans tout... Vos femelles reçoivent-elles une ration différente des agneaux? Est-ce que vous utilisez un autre type de moulé? Est-ce que... OK. Donc, ça... ça rentre. Donc, les réponses étaient oui, elles reçoivent moins de concentrés. Donc, la magie... Pour l'instant, on donne plus de fourrage aux agnelles. OK. Il y en a qui ne savaient pas, donc c'est bon. Ça, c'est bien. Les producteurs vont avoir appris qu'ils devaient être nourris différemment. OK. puis ceux qui ne font pas la distinction, si ça vous intéresse, est-ce que c'est... Vous ne faites pas la distinction parce que... Ou vous le faites plus tard ou les séparer vraiment plus tard à ce moment-là ou c'est que ça ne vous importe pas si ça vous dit de nous répondre sur le plan? Oui. Et pour ceux qui le font, est-ce que... Est-ce que du coup, ils arrivent quand même à avoir des agnelles suffisamment lourdes? Est-ce qu'ils ont quand même des bons résultats de fertilité sur leurs agnelles même en rationnant, quoi? Est-ce qu'ils trouvent que ça marche, quoi? Juste pour ceux qui ne le font pas ou ceux qui ne savaient pas avant pour apporter vos témoignages, ce serait bien. Oui. On vous laisse écrire sur le chat et puis peut-être on... On peut... Oui, tu peux reprendre... Je te redonne... Je te redonne... Puis les gens commenteront puis je te redonne le... le host. Donc, c'est à toi, Laurence. Merci à ceux qui ont répondu. C'est intéressant les petits sondages comme ça de voir qu'est-ce que vous faites. Ah, tu peux... Il y a des choses dans le chat si tu veux. Ah, OK. Ça vient de rentrer. Marie-Josée. Oui, je vais voir ça. OK. J'ai quelqu'un qui commande... Je l'ai fait... Je l'ai faisais et ça fonctionnait très bien et la perte de gain est rattrapée plus tard. Donc, j'imagine que... C'est ça. Elle avait observé qu'il y avait quand même une perte de gain avec le rationnement des agnelles, mais plus tard, il y avait un rattrapage qui se faisait. J'ai quelqu'un qui dit qu'il les sépare plus tard. Quelqu'un d'autre, moi, ça fonctionne. Ensuite, il existe des... Ah, OK. Ça, c'était pour... Tout à l'heure, les scellants... Il y a quelqu'un qui disait qu'il existait des scellants externes pour les vaches. C'était en référence aux produits comme le Cephidry, j'imagine. Oui, c'est ça. Donc, c'est bien. Très bien. Donc, la plupart d'entre vous... Voilà. Non, tout à l'heure, j'avais oublié quelqu'un, un produiteur concernant la séparation des brebis qui avaient des simples ou des doupes. Lui, il disait qu'il séparait selon l'âge des agneaux en mettant les surnuméraires aux biberons pour garder une certaine uniformité de grosseur des portées. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Tout à fait. C'est vrai aussi. Oui, c'est vrai aussi. Peut-être pour terminer, je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse un petit point peut-être un peu plus sanitaire avec Gaston sur est-ce que vous avez des soucis de coccidios, de strong de bergerie ou est-ce que vous maîtrisez bien tout ça ? Parce que tout ça, évidemment, au niveau de la croissance des agneaux, ça empiète pas mal. Et je crois que dans le chat, il y a une autre... Marie-Josée, il y a un autre témoignage peut-être. Merci. Allô ? Gaston ? Oui, oui. Bien, c'est sûr que quand on parle de problèmes sanitaires et de problèmes avec nos agneaux, ici au Québec, je ne sais pas si c'est la même chose en France, mais de plus en plus, on rencontre la coccidiosse plus jeune. Quand j'ai commencé ma pratique, on avait plus de coccidiosse post-sevrage. Maintenant, on en a plus sous les mers. C'est quand même un élément important parce qu'on a intensifié la production et tout ça. Mais je vous dirais ce qu'on rencontre le plus après le sevrage, tout ce qui est des problèmes digestifs alimentaires comme l'acidose aiguë, chronique, la fourbure éventuellement. Et puis, on a des problèmes d'entérotoxémie aussi, qui peut arriver, malgré qu'il peut y en avoir aussi après le sevrage. Puis, on a aussi quand même dans le même type de condition que l'entérotoxémie, la polioencéphalo-malastie ou déficience en vitamine B, qui est aussi représentatif finalement de questionnements qu'on doit avoir au niveau de la régie alimentaire. C'est certain que quand on parle d'entérotoxémie, il y a une possibilité de vaccination. Ça, c'est sûr, il y a des vaccins qui sont disponibles, des vaccins qui sont homologués, qui sont peu coûteux, qui sont fortement recommandés aux gens. Si on a des cas de polioencéphalo-malastie, il faut toujours se demander quels sont les facteurs au niveau de l'alimentation, les facteurs de régie au niveau de l'alimentation que je contrôle moins bien. Quand on parle de coccidiose, que ce soit après ou post-sevrage, il y a beaucoup de questions de régie environnementale aussi, de litière, de pression d'infection, d'absence. Ça, je ne sais pas en France si c'est comme ça, mais de difficulté, je ne vais pas dire d'absence, mais de difficulté à établir un protocole de désinfection de nos installations ovines pour assurer, justement, diminuer la pression d'infection. Ça fait que, ce n'est pas toujours facile. Il y a un éleveur qui dit, là, j'avais un beau produit commercial qui fonctionnait bien, sulfate. vous devez, c'est sulfadimérazine, sans doute, je ne sais pas, sulfa. Est-ce que quelqu'un connaît le nom d'un bon produit qui fonctionne bien pour les diarrhées? Donc, c'est les diarrhées à coxidie, je pense, qui vous intéressent. Bon, dans ça, dans ça, pour la coxidiose, je vous dirais, il faut y aller plus par prévention, quant à moi. Les produits type sulfa, oui, c'était bien, mais c'est plus principe, traitement. Donc, si j'ai un lot d'agneaux qui sont atteints de coxidiose, oui, on pouvait les traiter avec les sulfas, les sulfas plus, les sulfamétasines. Il me semble qu'il y en a encore des produits disponibles sur le marché, il faudrait vérifier avec des composantes de sulfas. Mais sulfa 25, c'est un produit qui était liquide, quant à moi, mais il y a des sulfas aussi qui sont sous forme de minéralite pour les duer dans l'eau. Mais quand on parle de prévention, on parle aussi de gestion de l'environnement, c'est certain, ça c'est majeur. Les mères sont porteurs de coxidies, les mères contaminent l'environnement, les mères peuvent avoir des OPG de coxidies énormément élevés, malgré que ça ne les affecte pas du tout à cet âge-là. Par contre, le petit se contamine dès la naissance. Il faut diminuer la possibilité de contamination de son agneau dès la naissance. Donc, certains éleveurs, on parle même d'utiliser les coxidiostatiques sur les brebis en fin de gestation. Un produit comme, exemple, le décorx, le décorquinat. Après ça, durant l'allaitement ou dans la période du jeune agneau vers le sevrage puis après le sevrage, il y a quand même des produits homologués au Canada comme le décorx, comme le bovatec. Je le dis en décorquinat. Le bovatec, c'est de l'azaleucide sodique puis même le rumensin aussi, le monensin, sulfate de monensin est homologué. Quoique, je vous dirais, le monensin, c'est un produit que je toujours, personnellement, toujours été très inquiet à utiliser au niveau des petits ruminants parce que la dose toxique est très rapprochée de la dose préventive ou thérapeutique. C'est un élément qui cite le BACOX comme produit. Oui, le BACOX, c'est vraiment un produit présentement qu'on peut dire qu'on peut l'utiliser avec la marge de manœuvre la plus sécuritaire possible. Quand même, on peut modifier parfois des prescriptions avec votre vétérinaire pour ça. Pour terminer la réponse à la question des sulfas, je pense que votre vétérinaire, je ne peux pas vous donner de recettes ce matin parce que ça appartient à votre vétérinaire praticien de voir, de connaître quels sont les agents, quels sont les problèmes qui causent la coccidose dans votre élevage ou tout autre problème de diarrhée. Mais oui, il y a des alternatives. On a maintenant le BACOX, on a quand même d'autres produits qu'on peut utiliser, mais il faut vraiment cibler le problème et cibler toujours comme dans bien d'autres domaines, cibler sur la prévention, donc éliminer les facteurs de risque qui arrivent à la coccidose. Évidemment, il y a un problème qu'on remarque de plus en plus. Quand la période prépatente de la coccidie, c'est trois semaines, puis qu'on a des agneaux qui commencent à faire des diarrhées à coccidose à l'âge de trois semaines, on se dit qu'ils sont fortement connus à partir de la naissance. Il faut aussi regarder ce facteur-là. Ça, de toute façon, mon rôle aussi au CEPOC, c'est de vous accompagner, vous, votre éleveur, le vétérinaire, pour arriver à des solutions qui sont correctes pour diminuer le problème. On a juste une dernière question. sur les calculs urinaires, peut-être, Marie-Josée, juste pour répondre à l'éleveur qui a une recommandation. Il est 12h15, on va essayer de… En fait, il y avait un petit commentaire qui disait, attention, 70 jours de retrait aussi à utiliser chez les animaux de remplacement de préférence. Je ne sais pas à quelle référence, à quel traitement de ces références. C'est probablement le BACOX, mais de mémoire, il me semble que c'était 48 jours, mais je ne partirais pas d'obstination ce matin sur les périodes de retrait, mais effectivement, quand on utilise un produit comme ça, il faut toujours s'assurer que l'agneau va se rendre au marché avec pas de résidus. Par contre, quand on a des animaux lourds, c'est vraiment… généralement, on va être en mesure de respecter le 48 jours. Parfait. Un dernier, rapidement, Gaston. Puis, juste avant, ceux qui veulent quitter immédiatement, Stéphanie vient de mettre le lien pour le sondage du webinaire, donc on apprécierait que vous ayez répondu. C'est vraiment court et ça nous permet de nous améliorer. Gaston, dans le fond, il y avait quelqu'un qui dit, j'ai à l'occasion des calculs urinaires au sevrage, est-ce qu'il y a des recommandations si tu peux nous faire un petit portrait court? Oui, il y a plusieurs facteurs. Ça aussi, c'est plusieurs facteurs prédisposants, si on veut. Mais je dirais, puis il y a différents… La réponse peut prendre une heure, si on veut. Il y a différents types de calculs aussi, mais si on parle à partir des plus fréquents, c'est les struvites. Les struvites sont à partir de phosphore, puis le phosphore, c'est nos concentriques. Donc, il faut voir si dans la ration, le rapport calcium-phosphore n'est pas débalancé, c'est-à-dire trop de phosphore par rapport au calcium. Donc, il y a ça d'arriver. Par contre, pour complexifier la chose, il y a des calculs à base de calcium. Par contre, si mon foin que je fournis, mon fourrage, c'est de la luzerne qui est très riche en calcium, je peux avoir dans ces troupeaux-là une présence de trop de phosphore. mais ce qu'on remarque aussi au niveau, c'est l'eau, la disponibilité de l'eau. Souvent, c'est problématique dans nos bergeries. Les animaux, les agneaux lourds particulièrement, n'ont peut-être pas un accès si facile que ça à l'eau. Je fais juste une petite parenthèse comme ça. dans les normes qu'on présente, on va dire souvent un abreuvoir pour 40 agneaux, mais on ne va pas plus dans les précisions quel type d'abreuvoir est-ce qu'il fournit l'eau rapidement et tout ça. Quand on sait que les animaux, les moutons entre autres, les agneaux, il faut qu'ils boivent dans la demi-heure après avoir consommé le repas. Donc, moi, ce que je fais en blague souvent, je n'ai jamais vu du fil d'attente en arrière d'un abreuvoir. C'est certain que si l'abreuvoir n'est pas vraiment accessible dans ce temps-là, peut-être que l'anime va se priver de boire et va à ce moment-là avoir des problèmes pour faire une urine plus concentrée. Ça va être plus sujet à précipiter les calculs, le sable urinaire. Il n'est plus sujet d'avoir aussi des inflammations au niveau de la vessie, etc. Puis, vérifier aussi s'il y a une disponibilité en sel. Parce que s'il y a du sel suffisamment, ça va permettre à l'anime de boire plus et d'éliminer plus. Ça va être toujours dans l'aspect préventif, on va toujours aller de ce côté-là au niveau de la quantité de sel. C'est l'aspect préventif le plus facile. Vérifier, bien vérifier le rapport calcium-phosphore. Puis, dans les cas plus extrêmes, on peut utiliser aussi un produit, un acidifiant urinaire pour aider à diminuer la précipitation des calculs en le sel, je veux dire, le sel, le sable en calcul. Parfait. Merci, Gaston. C'est très apprécié. Je pense que ça terminerait ici. Je ne vois pas d'autres questions. Et puis, de toute façon, c'est ça, on a dépassé un petit peu notre heure. Je vous invite encore à répondre au sondage. Dans le chat, Stéphanie vient tout juste de mettre le lien direct. Il y a quelques questions à répondre. Je voudrais remercier chaleureusement Laurence. C'était super intéressant encore une fois, Laurence. C'était très pratique, terrain. Tu donnes des exemples. Je pense que c'est beaucoup apprécié des producteurs. En tout cas, suivant notre dernier sondage. Je m'excuse encore pour les petits itch qu'on a eus. On s'approprie tranquillement à le Zoom. Avant, on travaillait avec GoToMeeting. On fait des petits essais, mais ça ne marche pas toujours comme on veut en direct, comme je disais tout à l'heure. Merci à tous les participants. C'est très apprécié de vous avoir à chacun de nos webinars. On vous invite encore une fois à être présents à celui du 11 novembre prochain. Je vais envoyer l'information via notre infolette prochainement. Un gros merci, Laurence. Je vais te garder encore quelques minutes après si tu veux bien rester en ligne. Je vous dis merci pour ta part. Merci à tous d'avoir été aussi présents. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir tout le monde. À la prochaine. Au revoir tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada